Je m'appelle Jérôme Ake Béda, je suis originel de la Côte d'Ivoire, je travaille à l'auberge de Londres à Saint-Saforin, c'est une auberge historique et j'y suis depuis 2006. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai toujours rêvé de travailler dans un secteur où je suis en face d'un public et j'ai à l'école déjà été dans des troupes de théâtre dans les écoles primaires et j'aimais toujours être sur une estrade, un genre de stage comme ça pour pouvoir déclamer des textes. Je me rappelle, j'ai en déclamé des textes de Harpagon. Donc voyez-vous, je me suis dit que si je fais l'hôtellerie, je serai devant un public. Je suis arrivé en Suisse et j'ai rempli une page blanche, vous vous rendez compte ? Donc je n'ai eu si cesse d'écrire ma carrière en me conformant aux règles, en écoutant les gens du pays, en me faufilant, en rentrant dans les intestistes et puis surtout en écoutant, parce que c'est vraiment la clé du succès. Je ne dirai pas que le chasse-là me ressemble en fin de compte. Je pense que je m'inspire du chasse-là parce qu'il existe avant moi. Ce que je voudrais dire, c'est le fait que c'est un cépage qu'on n'a pas vu venir, même qu'on l'a aimé. C'est un cépage qui reste tellement neutre et les grands cépages ne l'ont pas vu venir. Et puis d'un seul coup, on parle de lui et on parle de lui parce qu'il est capable de se mettre à leur niveau. J'utilisais cet adage qui dit « quand je m'observe, ça m'inquiète et quand je me compare, ça me rassure. » Et le chasse-là, c'est ça. L'Aveau, c'est un paradis, comme j'ai toujours dit, rien qu'avoir les coteaux pentus sur lesquels sont accrochés des vignes et qui sont là et qui sont bercés par les rayons du soleil, qui permettent aux vignes ici de capter cette chaleur qu'on appelle Jean Rosset, qui fait que la photosynthèse est désacerbée et qui permet à nos chasse-là d'avoir une structure unique. C'est clair que pour moi, c'est un paradis. J'ai eu beaucoup de distinctions, mais pour moi, vivre dans un pays et avoir des honneurs du pays, avoir une gratification de l'état dans lequel vous vivez, pour moi, c'est le Graal, c'est suprême. Donc, je suis vraiment fier d'être récipiendaire du mérite cantonal. Alors, à la génération future, surtout aux jeunes, j'aimerais leur dire que quand vous voulez grimper à un immeuble, je sais bien qu'il y a des insasseurs, mais vous ne pouvez pas partir tout de suite du premier étage et penser arriver au 15e. Il faut gravir des marches, des échelons. Pour cela, ça demande de l'écoute, de l'abnégation et puis de pouvoir aussi se hanter à certains obstacles, mais il faut foncer. Il faut y aller et c'est comme ça. Et puis tenir la ligne et toujours dire « voilà, je veux atteindre ça, on y va ». Et c'est comme ça qu'on réussit. Puis c'est surtout écouter ceux qui sont plus âgés que vous et qui vous disent « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Mais ne croyez pas qu'il vous embête. Au contraire, il vous passe un message. Et ce message, si vous le captez et que vous arrivez à pouvoir juger plus tard et vous-même, vous verrez que c'était du bien qu'on voulait vous faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501